Bonjour à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Medieval Dynasty je vais faire une vidéo encore astuces tuto conseil aujourd'hui pour les joueurs confirmés mais aussi surtout pour les joueurs débutants et sur deux aspects le premier comment gagner beaucoup d'argent alors je vais pas dire facilement ou rapidement attention mais comment faire de l'argent tant qu'on n'a pas débloqué l'étal de marché qui est très loin on le sait voilà l'étal de marché qui est à 2500 points gagner de l'argent dans le jeu c'est assez rapide mais encore faut-il avoir une idée de comment le faire tout le monde vous dira dans tous les toutes les vidéos il faut fabriquer des objets les vendre oui on a une limite de poids donc on fait comment je vais vous en parler le deuxième point c'est le point principal que je vais attaquer de suite développer son village c'est aussi anticiper les naissances c'est aussi anticiper l'immobilisation des mamans vous le savez une mère lorsqu'elle donne naissance à un enfant est bloqué pendant deux ans dans le jeu je me retrouve moi aujourd'hui avoir trois mamans puisque j'ai trois enfants 1 2 et 3 et j'en ai encore trois enceintes que se passe-t-il lorsqu'une maman est enceinte et lorsqu'elle donne naissance elle devient maman elle travaille plus et donc vous vous retrouvez quelquefois à avoir des exploitations vides on fait comment alors le plus simple voilà on débloque les technologies au fur et à mesure si vous n'avez pas encore débloquer les niveaux 2 de l'atelier de la forge de l'atelier de couture de la cuisine de l'abri à bois la mine le pavillon de chasse l'atelier d'herboriste oui c'est mon cas on fait comment le plus simple c'est de construire deux bâtiments lorsque vous avez accès au niveau 2 vous pouvez en avoir qu'un tout dépend votre organisation je vais pas rentrer dans le détail chacun gère et créer son village où il veut mais j'ai mis moi deux ateliers d'herboristes un atelier une forge et deux cuisines de niveau 1 pourquoi et bien voilà pourquoi j'ai un chasseur femme un chasseur homme j'ai un cuisinier femme et j'ai un deuxième cuisinier femme donc résultat quand eux vu que j'ai deux bâtiments quand alors là les deux vont partir mais pour continuer vous faites quoi vous mettez un homme à la place au niveau du mineur j'avais le couple voyez ils sont tous les deux là résultat hop il me reste l'homme sur le poste il me reste l'homme c'est ça qu'il faut bien prendre en compte au niveau de l'herboriste c'est pareil j'ai deux hommes maintenant pourquoi parce que j'avais une femme qui était herboriste elle vient de donner de devenir maman hop on modifie on passe on bascule un homme dessus donc la solution c'est si vous avez déjà la possibilité de construire des bâtiments niveau 2 c'est encore mieux parce que comme ça vous mettez une femme et un homme voilà une femme et un homme c'est le plus simple là sur cet abri à bois j'ai deux femmes ce qui veut dire que lorsque il y en a une des deux qui va être enceinte je vais prévoir soit de la remplacer par un homme et soit si j'ai trop de stock mais une derrière suffira voilà ce petit côté prévision planifier le à l'avance ne vous laissez pas surprendre à partir du moment où votre villageoise devient maman elle disparaît et donc j'ai plus personne je fais comment après il ya des endroits où il n'y a aucune urgence le puits vous pouvez très bien vous en occupez vous même la cuisine aussi l'atelier d'herboristes c'est assez pénible parce que ramasser les fleurs les plantes c'est bon c'est chiant l'atelier la forge la cuisine la cuisine ça peut se faire la forge je viens juste de mettre quelqu'un mais je vous avoue que je continue à m'en occuper l'atelier vu que c'est un endroit où on fabrique les seaux parce qu'on a besoin de seaux d'eau maintenant où on fabrique les bols les les fioles les il vaut mieux avoir du monde et sur l'atelier j'ai un homme une femme elle est enceinte donc à partir du moment où elle devient maman j'ai toujours mon homme et ça me permet de soit d'aller chercher d'autres villageois en remplacement soit bah c'est pas grave pendant 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 un laps de temps qui est souvent de quatre ans vous allez comprendre pourquoi vous êtes tranquille sur le poste alors pourquoi je dis quatre ans alors que je viens de dire qu'une maman s'occupe d'un enfant pendant deux ans et bien parce que vous le verrez et moi dans ma je sais pas s'ils ont changé ça de la version accès anticipé à la version finale mais toutes les mamans qui ont eu un enfant au bout d'une saison supplémentaire elle redonne enceinte et elle redonne naissance à un enfant alors maintenant qu'il y a le le statut enceinte qui dure trois saisons on aura un laps de temps d'au moins trois saisons à un an à une année mais voilà sachez le en général elle tombe enceinte coup sur coup à chaque fois donc pendant quatre ans vous n'avez pas le poste d'accord il ya des endroits où vous pourrez pas les éleveurs d'animaux les éleveurs d'animaux il ya qu'une personne donc il faut le prévoir et c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre un homme ensuite vous pouvez faire ça ça c'est mon chasseur et mon chasseur je viens de le mettre là pourquoi parce qu'il ya des personnes que vous prenez mon artisan lui il avait trois artisans mais tout le reste il est nul c'est un peu dommage de perdre du temps et de passer quelqu'un à monter des stats qui sont de 1 ou de 2 monter un niveau 3 ça va vite regardez c'est mon premier niveau 6 mais ceux qui ont plusieurs niveaux 3 pensez à les faire tourner regardez ma femme je l'ai mise d'abord en tant qu'artisan maintenant je viens de la passer chasseur depuis quelques saisons elle est 5 et 4 ce qui veut dire que lorsqu'elle sera puisque on a j'ai lancé le relation charnelle avec elle n'est il pas je pense qu'à saison prochaine on va avoir un enfant l'enfant aura des stats de 5 plus moi qui suis à 10 et 15 divisé par 2 donc il aura 7 dans le début ok et les autres ça vous permet de monter leur niveau et de pouvoir les déplacer c'est ça aussi la polyvalence ok pensez-y lorsque vous gérez votre village lorsque vous êtes en train de le développer le plus possible dès que vous pouvez débloquer les technologies donc les technologies de niveau 2 bien évidemment puisque les techniques il faut d'abord débloquer les technologies de niveau 1 mais si vous faites les choses comme il faut 1 vous pouvez poser deux bâtiments de niveau 1 et lorsque vous avez l'accès au bâtiment de niveau 2 vous supprimez un bâtiment de niveau 1 évidemment vous remplacez le 1 par le 2 et comme ça vous pouvez avoir deux personnes sur le bâtiment et ensuite vous mais de vous créer du personnel polyvalent et toujours en ayant un homme par poste le deuxième point aujourd'hui comment gagner de l'argent avec la limite de poids je suis à 76 kg parce que je suis devenu musclor je me suis gavé de potions non simplement parce que je porte aujourd'hui donc le sac plus 6 kg le grand sac à dos plus 20 kg et dans les compétences 1 parce que j'ai une mule il y en a deux il ya au niveau de l'extraction il ya la mule qui vous permet d'augmenter de 15 kg pas de portage donc de 61 je passe à 76 et puis il ya le second je sais plus où il est qui est le dans la survie je pense donc dans la ferme voilà carottes et bâtons c'est 30 kg de poids de plus pour les montures vous faites quoi peu importe votre poids vous faites une chose il y a un objet à fabriquer en priorité c'est la fossile en pierre c'est quatre bâtons quatre pierres certains d'entre vous préféreront la hache et c'est quand même 10 bâtons pour deux pierres vous avez le couteau mais c'est cinq bâtons pour deux pierres d'accord la pioche c'est un rondin donc choisissez bien l'objet que vous voulez fabriquer pourquoi je pars moins sur la fossile en pierre déjà parce que la hache vaut 40 le couteau vaut 40 la fossile en pierre elle vaut 45 mais oui elle va à 45 c'est quand même 5 de plus vous faites comment on lit en coffre on va prendre des bâtons donc j'ai droit à 70 kg au moins ah ouais bon 400 bâtons et alors attendez voilà ce que je fais on va diviser en lots on a dit qu'il en faut quatre donc 100 bâtons ça me fait 25 ok voilà j'ai mes quatre lots de sang ensuite je vais pas pouvoir on est le bon on le sait la pierre ça pèse lourd mais le problème voilà c'est que avec mon système actuel regardez le nombre de pierres que j'ai j'en ai 1500 j'ai une tonne et demi alors on peut on peut tenter le coup d'en prendre 100 on marche hein ah on avance bon on marche donc vous avez compris vous faites des lots que ce soit des lots de 100 de 50 peu importe vous vous mettez devant l'établi vous prenez le bâton j'ai toujours je suis hyper en surpoint mais j'ai 117 kg ensuite ensuite je vais fabriquer mes 25 objets ok bien sûr je vais passer voilà j'ai donc mes 25 fossiles mais pourquoi tu m'en équipe une mais ça va pas non 25 fossiles qui font 25 kg on fait quoi on va les remettre dans le stockage euh ouais mais là je comprends pas très bien mais il vous faut aller les vendre vous faites commande pour les vendre vous emmerdez pas vous allez construire un entrepôt de stockage à côté d'un village l'idéal voilà à côté des nicas vous allez construire moi je suis là vous construisez un entrepôt de stockage basique standard le premier niveau et puis à l'entrepôt de stockage vous allez pas vous trimballer avec euh j'ai sorti 400 bâtons ces 400 bâtons correspondent vont donc correspondre à 20 euh 25 fois 4 donc 100 18 kg 75 multiplié par 4 alors moi je peux les porter mais je peux les porter parce que j'ai plus rien j'ai plus d'équipement j'ai plus mon arc plus rien mais même ça fait 75 kg donc je suis à la limite si je rajoute mon arc mes flèches et la hache je suis au dessus ah mais non mais oh il faut le minimum c'est l'arc les arc flèches et haches parce que sinon il y a trop dedans le monde le monde est devenu dangereux voilà faites comme ça donc on va le faire ensemble et voilà pas beau ça alors pour le construire cet entrepôt de niveau 1 c'est pas compliqué il vous faut quoi ? il vous faut 10 rondins et 40 pailles tout le reste vous pouvez le prendre directement sur place vous avez une hache avec vous vous faites tomber la forêt qu'il y a tout autour vous récupérez des bâtons et des rondins l'entrepôt de ressources de niveau 1 n'a pas besoin de plancher vous êtes peinard comme ça et vous pouvez construire votre entrepôt de ressources voilà mon entrepôt est terminé et donc et donc et donc et donc et donc je repose tout ce que j'avais et je récupère mes fossiles et c'est ce que je vous ai expliqué ah ouais 89 kilos pourquoi ? parce que j'ai 75 kilos de fossiles sur moi et que je sors pas du village sans être armé donc j'ai l'arc le couteau la hache le maillet il fallait bien que je construise des entrepôts les flèches et une torche j'ai rien d'autre si ouais j'ai deux plats il faut bien manger et boire voilà donc bien sûr je peux plus courir mais j'en ai 100 bon j'en ai fabriqué 100 mais comme j'ai mon 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 un demi villageois qui je lui ai fait faire justement parce que j'ai trop j'ai trop de pierres et des et trop de bâtons donc résultat le problème c'est que je suis déjà venu dans le village donc ils ont plus de sous mais d'ici quelques jours ils vont récupérer de l'argent et je pourrai tout leur revendre voilà logiquement elle c'est pareil elle a plus de sous mais l'idée c'est ça hein vous construisez à côté d'un village alors effectivement si vous y allez tous les jours vendre des trucs ça risque d'être problématique puisque le temps qu'ils refassent leur stock de monnaie ça se fait pas tous les jours mais voilà 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 vous avez l'astuce et en plus de ça bon c'est 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 pas le coût le coût de l'entrepôt c'est 21 de taxes supplémentaires donc vous pouvez vous le permettre puisque alors je sais plus si c'est vraiment 45 qu'on les vend ou si c'est à la moitié mais toujours est-il que vous allez récupérer entre 2 plus de 2000 pièces donc ça vaut le coup ça vaut largement le coup et c'est une astuce et puis il est bien évident que si votre village se met à fabriquer d'autres choses vous récupérez tout ce qu'il y a pourquoi et voilà pourquoi toutes les potions alors moi je les garde pour le moment je les garde parce que maintenant que j'ai 11 tonnes de disponibilité je peux mais je les garde pourquoi parce que dès que je peux poser l'étal je vais les mettre en vente aux étals mais rien ne m'empêche de vendre ben voilà voilà tout ce qu'on a on fabrique beaucoup de fioles en bois on fabrique beaucoup 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 de pierres beaucoup de planches beaucoup de plumes alors les plumes je vais quand même les garder parce que j'espère avoir la mine bientôt et donc je pourrai faire mes flèches en fer mais à partir du moment où vous avez quelqu'un à la forche ou à l'atelier regardez le nombre de seaux en quelques jours alors il y a les seaux qui sont fabriqués neufs et puis il y a les seaux qui ont été utilisés en cuisine qui reviennent ici ils sont vides et puis ben voilà il y a les objets en bronze puisque je suis à l'heure actuelle dans le jeu à fabriquer des objets en bronze donc voilà c'était mon astuce pour vous aider à gagner de l'argent assez rapidement parce que faire des allers-retours au village c'est c'est infernal on le sait c'est infernal tant qu'on n'a pas le cheval mais même avec le cheval j'ai 76 kg de disponibilité le cheval me donnera quoi 30 kg de plus ça fait 100 kg avec 100 kg on ne va pas loin quand même donc il faut utiliser le système qui est que tous les coffres sont reliés entre eux vous ne vous embêtez pas rien ne vous empêche même avec le temps avec la quantité de bâtiments que vous pouvez poser de poser des bâtiments quasiment à tous les villages comme ça selon le nombre de jours que vous avez prévu dans votre saison le premier jour vous allez vendre à un endroit le deuxième jour vous allez vendre à un autre endroit etc etc voilà j'espère que cette vidéo astuce conseil tuto vous aidera à continuer à développer votre village et puis moi comme ça ça me permet de ne pas râler parce que je vois des trucs dans ce jeu ça me fait dresser les cheveux sur la tête je suis déçu à un point alors je préfère garder ma déception pour moi garder mes coups de gueule parce que parce que ça sert à rien en fait c'est ça qui est triste c'est que ça sert à rien les développeurs ils sont bornés ils écoutent qu'une partie de la communauté ils écoutent pas les autres joueurs et surtout pas les hardcore ceux qui ont joué à la bêta qui ont fait la pub pour le jeu donc ça sert à rien de continuer à stresser à s'énerver voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez-vous je vous coupe on est sur nouveau portez-vous bien et à bientôt salut bye bye à bientôt Sous-titrage ST' 501